Comment ils vont ? Qui va finir P2 du championnat ? Qui va faire P4 ? Qui sera P7 ? Bon ben finalement il y a de l'enjeu. On va voir ça dans cette vidéo. Ce week-end c'est le Grand Prix d'Abu Dhabi à Yas Marina. C'est le dernier GP de la saison. Il y a des batailles à tous les niveaux au championnat. Jean-Michel Prédiction vous fait une faveur. Avant ce dernier opus de la saison, je pense qu'on peut se prendre un petit moment pour discuter tranquille. Allez on en parle. Pour bien terminer cette saison de F1 et profiter de ce que je te prépare pour l'intersaison, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce levé et profite de la vidéo. Les gars c'est la dernière preview de cette saison 2023. Je trouve ça fou qu'on en soit déjà là. Alors ça a vraiment été une saison super longue. Vous le voyez c'est écrit sur ma tronche. Mais je suis vraiment content d'avoir réussi à faire toutes les previews. Ça n'a pas été facile, il a fallu tenir un sacré rythme, mais vraiment j'ai kiffé. Sachez que ça a été un plaisir de les réaliser, d'interagir avec vous, de rigoler avec vous-même en commentaire. C'était vraiment sympa. Voilà, merci pour votre présence et votre engagement. Sur ce, passons au Grand Prix d'Abu Dhabi. Qui de Mercedes ou de Ferrari terminera P2 de ce championnat ? C'est la première bataille qu'il faudra suivre sur ce Grand Prix. Vous l'avez vu si vous avez suivi le débrief, Mercedes n'a plus que 4 petits points d'avance sur Ferrari. Incroyable muret. Jetons un oeil à la dynamique. Sur les 4 derniers Grands Prix, Mercedes marque 66 points, Ferrari 90. 24 points, ça commence à faire. Alors on peut imaginer que la disqualification de Lewis Hamilton à Austin coûte assez cher. Mais bon, Charles avait subi le même sort. Et bien quand on regarde tout ça, il est assez clair que la dynamique va dans le sens de Ferrari. La dynamique, elle est mathématique, elle est sportive et on a l'impression qu'elle est mentale aussi. Si je vous précise que Merco score plus que Ferrari une seule fois depuis la trêve, vous comprenez mieux. Et bien c'est ce que pense Fred Vasseur à l'approche de cette course. Écoutez-le. Si vous songez que nous avions 60 points de retard sur eux il y a quelques courses, nous sommes sur la bonne voie. Mais Abu Dhabi sera une autre histoire. 4 points, c'est rien et c'est beaucoup. Nous avons été capables d'être performants à Monza, à Singapour, à Mexico et à Vegas, sur des circuits différents avec des conditions météorologiques différentes, des composés différents, et nous pouvons être plus motivés avant Abu Dhabi. La dynamique est en notre faveur et nous verrons bien ce qu'il se passera. En vrai, Ferrari n'a pas non plus été vernis à Vegas avec la pénalité de Sainz et la Safety Car qui abîme la course de Leclerc. Quid Abu Dhabi du goût ? Alors en gros une fois c'est très difficile à dire, mais il y a moyen que ça aille pour Ferrari. Il y a de grosses pleines charges qui peuvent les mettre bien, le circuit n'est pas vraiment abrasif pour les pneus, si on combine ces éléments à la dynamique sportive actuelle, ça pourrait leur être favorable. Après la perte de Mercedes est tellement imprévisible que j'ai vraiment pas envie de trop m'avancer. Abu Dhabi c'est compliqué parce que les températures changent énormément d'une séance à l'autre, vous avez capté certaines sont de jour, d'autres de nuit, mais aussi ça complexifie la gestion des pneus. Alors Toto Wolf a déclaré que lui il s'en foutait d'être P2 ou P3, lui ce qu'il veut c'est gagner, et si je comprends le principe, j'ai un peu de mal à le croire. En vrai on parle de beaucoup de millions d'euros d'écart entre les deux situations, je pense qu'en off il chauffe quand même bien ses équipes pour aller la chercher. La perte sur le fil comme ça, ça ferait très mal, et ça serait exactement la dynamique inverse de celle de l'an dernier. Bon les gars je dis ça je dis rien, sachant qu'on parle de Mercedes, ça la foutrait vraiment mal. Voilà pour cette bataille, dites-moi en commentaire qui vous voyez finir deuxième. Un autre combat qu'il faudra absolument suivre ce week-end, c'est celui pour la P4. Et oui, contre toute attente, Aston Martin est toujours en capacité de reprendre la position à McLaren. Celle-là, clairement je ne l'avais pas vu venir. Seulement 11 points les séparent, et disons que la dynamique est pour Aston Martin. Voyez plutôt. Sur les deux derniers Grands Prix, McLaren a marqué 28 points contre 37 à l'équipe verte. J'avoue c'est pas significatif. Mais 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 le fait est qu'Aston Martin a encore une fois une chance de reprendre cette position. Et ça c'est très important. Alors côté McLaren, en vrai, dernièrement, on va pas se mentir, il y a eu quelques ratés. Ça a été le cas à Vegas. Piastri est aussi moins bien depuis quelques Grands Prix. La dynamique, elle a pris une gifle. Rien de grave a priori. Après, en vrai, la voiture, elle devrait être pas trop mal dans les deux premiers secteurs de Yas Marina au minimum. En soi, il n'y a pas vraiment de raison que ça ne fonctionne pas, sauf s'ils font des erreurs comme ils ont pu le faire quelques fois cette année. Côté Aston, on répète qu'on n'était pas perdu entre l'Italie et le Brésil. Mike Rack a répété qu'il testait des choses pour l'année qui vient, que le développement n'était pas tant un échec que ça. Honnêtement, je le crois à moitié. Sur la partie développement, en tout cas. En fait, les gars, je pense qu'Aston Martin comprend juste mieux sa voiture qu'il y a quelques courses, que niveau dégradation, ça va mieux, et que le fait que les deux pilotes performent les booste clairement. Pour eux, le seul moyen de finir devant McLaren, c'est d'optimiser à fond leur week-end, de comprendre tout de suite comment régler la voiture, et de se courir avec les deux pilotes. Après, il faudrait espérer que McLaren ait un souci, parce qu'on se point d'écart, ça reste un sacré challenge. Honnêtement, vu la deuxième partie de saison qu'ils font, ça serait vraiment dur pour les oranges de perdre cette place. Dites-moi qui vous voyait finir devant en commentaire. La dernière bataille de ce classement 2023, c'est celle pour la P7. Donc entre Williams, AlphaTauri, AlphaRomeo et As. Au championnat, Williams tient sa place avec 7 points d'avance sur AlphaTauri, qui devance AlphaRomeo de 5 points, et As et dernière avec 12 points. Jetons un oeil aux dynamiques, sur les 4 derniers Grands Prix cette fois, Williams marque 5 points, AlphaTauri 16, et les deux autres équipes sont à 0. La dynamique donc, elle est claire, même si à Vegas, la petite sœur de Red Bull était en PLS. Alors ici, on peut se le dire, il y a beaucoup de chances pour que ça ne bouge pas. Les Williams ont raté une occasion de sceller la P7 dans le Nevada, certes, mais 7 points d'avance, ça paraît vraiment difficile à combler. C'est là que l'erreur de Yuki à Mexico, elle picote. Je vous laisse méditer là-dessus. En fait, selon moi, la seule situation qui pourrait faire bouger tout ça, c'est si As parvient à faire une course de fou, marque avec les deux voitures, et arrive à shipper la place d'Alpha. Après, on va se calmer direct, ils n'ont pas marqué depuis 6 Grands Prix, autant vous dire qu'il y a peu de chances que ça arrive. En tout cas, les stades sont contre eux. Malgré ça, encore une fois, ce circuit est cool sur les gommes. La dégradation, c'est un de leurs points faibles. Pourquoi pas ? J'y crois pas une seconde. Après, il va quand même falloir surveiller Alpha Touri, qui arrive avec des évolutions à Abu Dhabi. Apparemment, il bosse sur la réduction de la traînée de la voiture en vue de l'an prochain. Donc voilà, les gars, c'est une petite bataille qu'il va falloir suivre. En vrai, je pense que c'est scellé, mais dans tous les cas, ça serait intéressant. Vous voyez qui devant ? Ne ratez surtout pas les FP1 de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et oui, parce que la grille ne va vraiment pas être celle que vous connaissez. Alors vous le savez, chaque pilote doit laisser sa place au moins une fois en FP1 dans l'année. Et ce week-end, ça va être le cas dans beaucoup d'équipes. Voici la liste. D'abord, les deux pilotes Red Bull sont remplacés par Isaac Hadjar et Jake Dennis. Pat Howard sera dans la McLaren. Zacho Sullivan fera ses débuts chez Williams. Fred Vesti aura une nouvelle chance chez Mercedes. Robert Schwartzman chez Ferrari. Felipe Drugovic roulera avec Aston. Jack Duhan chez Alpine. Theo Pourcher chez Alfa Romeo. Et Oliverman chez As. On va observer ça avec attention. En parlant de pilotes de F2 d'ailleurs, ne ratez pas les courses, parce que Theo Pourcher, peut-être sacré champion, il a 25 points d'avance sur Fred Vesti. Ça sent plutôt bon. Comme son équipe de manière générale, Lando Norris sera sous pression à Abu Dhabi. Je ne vous parle pas d'une pression de ouf. Mais ça pourrait ne pas être évident. Je vous l'ai dit, son équipe doit assurer la P4 au championnat. Vu la physionomie, ça serait vraiment ballot de la perdre. Et lui-même doit se rattraper de son erreur à Vegas. Alors après, vous l'aurez sûrement lu, c'était une erreur sans lettres. Apparemment. Écoutez André Astela. À cet endroit, il y a une bosse. Vous pouvez voir toutes les voitures étincelées lorsqu'elles passent dessus. Je pense que la combinaison de la bosse et des pneus froids a pu le surprendre. Une bosse donc, après c'est le seul à la prendre. Donc une erreur quand même. Peut-être aussi un réglage un peu optimiste. Dans tous les cas, il devra se rattraper ce week-end parce que McLaren n'a pas le choix. On en a parlé plus tôt dans cette vidéo. Dans tous les cas, les fans de Norris, ne vous inquiétez pas. Jean-Michel Prédiction ne le vise pas ce week-end. Tout va bien se passer. Petite pression sur Pierre Gasly, avant ce week-end à Abu Dhabi. Je répète, petite. Parce que vous le savez, chez Alpine, on n'a plus rien à jouer. Mais Pierre n'a plus que 4 petites longueurs d'avance sur son coéquipier au championnat. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire « Mais on s'en fout, il joue rien. » Je sais. Mais on peut dire ce qu'on veut. Finir devant Esteban, ça doit un peu lui tenir à cœur. Même si on le sait, la voiture numéro 31 a beaucoup souffert des soucis mécaniques. En vrai, Pierre, ce week-end, il aura à cœur de garder cette P11. Soyez-en certains. Et c'est normal, c'est la F1. À Las Vegas, Ocon nous a sorti une masterclass sur la gestion des pneus. Les deux pilotes ont littéralement fait le chemin inverse sur la grille. Il aura donc forcément à cœur de rectifier le tir. Alors encore une fois, Alpine a beaucoup testé à Vegas. On est très concentré sur la voiture de l'an prochain. Mais les pilotes sont des compétiteurs. Ils veulent toujours finir devant leurs coéquipiers qui sont leurs premiers adversaires. Tout ça est donc tout à fait normal. Qui finira devant chez Alpine au championnat ? Pierre ? Ou Esteban ? Ah là 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 ! Sacré Jean-Michel. Parfois dans la vie, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Encore une fois, je présente mes excuses à Londo et à ses fans. Mais j'ai quand même bien rigolé. Dans tous les cas, sur cette dernière preview, et comme d'habitude, Jean-Michel Prédiction est propulsée par Wina Max. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, vous avez accès à une offre de bienvenue très stylée chez Wina via ce lien sur lequel vous pourrez cliquer dans la description. Il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 euros, vous en recevrez immédiatement 20 en paris gratuits, plus 10 balles de bonus. Vous pourrez mettre 100 euros max, sachant que le minimum de dépôt est de 15 euros par carte de crédit. Pour ça, vous utilisez mon lien en description. Le code, c'est LUCADIS. Bref, pour ceux que ça chauffe, régalez-vous. Et ce week-end, je vais faire plaisir à tous ceux qui en ont marre que je porte la poisse à leur pilote. Alors, c'est une expérience que j'avais déjà tentée il y a quelques Grand Prix pour voir si l'œil était vraiment sur Jean-Michel. Sans succès à l'époque. Eh bien, je vais réitérer. C'est le dernier Grand Prix de la saison. Elle a été longue. Un nouveau vainqueur, ça ne vous chauffe pas ? Eh bien, ce week-end, contre toute attente, c'est Max Verstappen qui va s'imposer. Avec 30 secondes d'avance. Allez. Il va faire Paul victoire, meilleur tour en course, tous les tours menés. Dans le jargon, on appelle ça un grand chelaine. Faites ce que vous voulez de cette prédiction. Disons que si elle passe, ça m'en fera une de bonnes dans l'année. Et si elle passe pas, on rigolera vraiment très fort. Les codes, c'est comment ? Alors, bon, pour la gagne, vous connaissez le délire. Max est au-dessus de tout le monde. Il est suivi de Lando Norris, Charles, Lewis et Checo qui sont très proches. A noter que pour le podium, c'est Lando et Peres qui sont les plus proches de l'ocre. Comme d'habitude, si t'as pas 18 ans, t'as rien entendu. Et si tu veux gagner de l'argent, le mieux, c'est toujours de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction ? Alors, ce circuit de Yas Marina. Un tracé que vous connaissez depuis longtemps puisqu'il est au calendrier depuis 2009. Assez homogène, surtout depuis les changements de 2021. Il propose un mix entre pleine charge, freinage, virage à basse et moyenne vitesse. Pas mon préféré, mais disons que ça va de mieux en mieux. On fait un tour ou quoi ? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit. Pas de DRS ici, mais ça arrive. On rentre fort dans ce premier virage qui se prend à moyenne vitesse avant de repartir tout de suite sur les gaz et monter sur le vibreur à droite. Les deux, trois et quatre, c'est à fond. Ici, on passe la ligne de détection du DRS. Et le premier secteur se termine. Le numéro cinq, vous le connaissez si vous avez regardé l'épisode 2021. On tombe en trois en essayant de garder un max de vitesse dans le virage. La traction va être super importante en sortie. On ouvre le DRS pour dépasser dès qu'on en a le droit. Et on pousse dans cette ligne droite. Au numéro six, c'est un gros freinage avec une chicane qui sera l'un des endroits les plus lents de ce circuit. En sortie, c'est à fond le plus tôt possible encore une fois pour entamer au mieux cette nouvelle pleine charge où les pilotes auront aussi le DRS. Il y aura possibilité de dépasser, mais c'est plus rare. Au neuf, on entame le secteur trois avec une courbe à moyenne vitesse qui aura un gros impact sur la première partie de ce secteur. Attention au 12 qui est un peu en aveugle. Petit virage à 90 degrés au passage. On passe sous l'autel. Ça repart à fond vers le dernier virage dont la sortie sera importante pour le chrono. Et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce rassé ? La météo de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Là, je vais vous la faire courte parce qu'on est sur une spéciale Moyen-Orient. Aucune surprise de prévu. En gros, ça fera grand soleil sur les sessions de jour et tant calme sur les sessions nocturnes. Aussi simple que ça. Le programme du Grand Prix d'Abu Dhabi. Retour à des horaires européennes. Vendredi à 10h30, on aura les FP1 et à 14h les FP2. Samedi à 11h30, ce sera les FP3 et à 15h les Califes. Et dimanche à 14h, le Grand Prix. Pour ma part, pas d'émission ni de commentaire, mais je serai sur place pour vous régaler de stories et autres reels. Encore une fois, si on se croise, passe à me dire bonjour. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao !